Bienvenue aux rencontres archéologiques de la Narbonnaise et bienvenue à Jean-Claude Golvin qui est un habitué de ces rencontres. Alors vous êtes directeur de recherche émérite CNRS, spécialiste de l'architecture romaine. Alors vous avez écrit plusieurs ouvrages dont le dernier, enfin l'un des derniers, Hérode le Grand, son histoire avec beaucoup de restitutions de sites parce que c'est votre spécialité aussi, la restitution à l'aquarelle. Vous avez notamment, vous pouvez le rappeler, légué un millier d'œuvres de vos œuvres au musée départemental d'Arles Antiques. Alors quel est le défi de la restitution à l'aquarelle de cités antiques disparues pour les faire en quelque sorte renaître en fait au moins au regard du public ? Alors ça répond à un besoin en fait devant un site en ruine. On se pose toujours la question de savoir quand même à quoi les choses pouvaient ressembler, comment elles pouvaient fonctionner. C'est évidemment à mon sens le chercheur, le spécial est celui qui connaît le sujet, qui doit faire cet effort de redonner un visage en partie hypothétique à la ville ou au monument en question. Il y a toute une méthode, il ne s'agit pas d'inventer, surtout pas. C'est donc tenir compte de ce que l'on a retrouvé, des indices, de la connaissance sous différentes formes, par les textes antiques, par les témoignages anciens. Enfin, on va tenir compte de tout ce que l'on a sous la main, mais il manquera toujours quelque chose. Et la partie qui manque, toute la connaissance qui manque pour compléter l'image, elle ne peut être figurée que par une étude comparative. On va tirer de sites mieux connues ou de villes mieux connues, une représentation possible des parties qui manquent avec un raisonnement. Il y a toujours pour la partie hypothétique des arguments à fournir. Si on voit l'image, mais en parallèle de l'image, il y a tout un travail qui est fait, parfois publié, parfois pas. Tout dépend du support sur lequel on débouche. Pour un livre destiné au grand public, c'est-à-dire une image mise en forme de telle manière qu'elle soit accessible au plus grand nombre de gens, on n'a pas le loisir d'expliquer la manière dont l'image est faite, etc. Dans une publication scientifique, c'est le contraire. On doit donner toutes ces sources et tout le développement du raisonnement que l'on a mené pour arriver à la proposition finale. Mais dans la publication scientifique, on va être dans des images noires et blancs, beaucoup plus de prudence, beaucoup plus de rigueur. C'est beaucoup plus difficile d'accès, enfin rébarbatif même pour le profane. Alors il faut savoir faire les deux. À partir du moment où j'ai réussi à me donner une idée de la chose dont je parle, c'est ce qu'on appelle un modèle théorique, la composition d'un ensemble cohérent, qui a une chance d'être vrai, d'être vraiment réussi, d'être vrai, d'être confirmé plus tard, on lui donne ce qu'on en a de mieux à lui donner pour le moment. Alors vous préférez utiliser le terme modélisation que celui de restitution, modèle théorique plutôt que celui de restitution. Oui, c'est un modèle théorique, ça veut dire, c'est ça, c'est la composition d'une représentation d'ensemble globale qui est telle que, voilà, on a l'impression de revoir la chose. On l'a faite en entier, on la voit, on sait qu'elle est théorique en grande partie, elle est fondée sur tel et tel argument. On est tout prêt à corriger ou modifier si la poursuite de la recherche impose de le faire. Mais en attendant, on a quelque chose. On a l'état d'avancement de l'idée et de la chose à un moment donné. Et on ne peut rien donner de mieux au public, ni à nous-mêmes, ni aux autres chercheurs, ni au public. Alors comment parvenez-vous à concilier la rigueur scientifique avec la recherche esthétique ? Parce que c'est l'autre versant. À partir du moment où on sait ce dont on parle, maintenant il va falloir le traduire dans un langage accessible au public. Alors donc de l'image, mettons noir et blanc ou de simples séries de plans, coupes effaçables, il va falloir faire une représentation mais qui soit frappante, attractive, donc l'image en couleur, l'image plus vivante, qui est mieux qu'une photo parce que qu'est-ce qu'elle a de mieux ? Elle peut être belle en couleur ou autre, mais on aura cadré de telle manière, mis dedans, souligné par des traits un peu plus forts, tout ce qu'il importe de comprendre. C'est-à-dire c'est une image qui se voit en liberté surveillée, comme on dit. On a l'impression que l'observateur a l'impression d'être libre. En fait, il n'est pas tellement libre parce qu'on sait qu'il va lire de telle manière l'image et qu'il va en retenir telle ou telle idée force. Alors dans ces rencontres archéologiques de la Narbonnèse, il y a bien sûr la compétition, les films en compétition, les documentaires en compétition, mais il y a aussi beaucoup profusion de BD, de bandes dessinées. Alors que pensez-vous de l'apport de la bande dessinée spécifique dans le domaine de l'archéologie, pour la médiation ? Voilà, alors la bande dessinée offre, c'est un moyen d'expression, elle offre d'autres possibilités, c'est-à-dire de s'adresser encore à un public et peut-être des fois elle-même parfois. Moi, dans le même temps, je peux aimer lire une bande dessinée, aller au cinéma, aller voir de l'imagerie électronique et puis lire une publication scientifique et je suis le même. On est dans des attitudes différentes. Enfin, la bande dessinée, c'est plus libre. Elle vous donne des possibilités, en dehors du fait de s'adresser à des jeunes, etc. Mais c'est aussi d'avoir une marge de manœuvre plus grande, puisque là, vous racontez des histoires, vous êtes dans une certaine forme de fiction. Vous avez des personnages, ce sont ces personnages qui vont être les acteurs de votre histoire, donc ils vont privilégier. Eux, ils vont avoir le rôle majeur par rapport aux monuments. C'est l'inverse dans la restitution normale. Les monuments et la vedette, dans la bande dessinée, ce sont les personnages en général. Mais alors, donc, du coup, s'il y a des hypothèses plus risquées ou une marge d'évocation plus grande à donner, on peut le faire parce que finalement, les monuments vont être le décor dans lequel évoluent les personnages. Alors, ce décor ne sera pas n'importe quoi. Si je représente une ville, plus tard, avec des personnages de bande dessinée, le décor sera pertinent. Il sera fait comme une restitution. Mais la marge de manœuvre est plus grande, parce qu'après tout, je dis, ben, moi, pour la bande dessinée, j'imagine que la ville est comme ça, en me fondant sur tout ce que nous dit la recherche. Et je vais aussi loin que possible pour mettre mes personnages dans l'action. Et c'est le bon moyen de vous parler de la chose, sans vous tromper non plus, mais moi, je suis en BD, donc je suis libéré de certaines limites que je me donne dans la publication scientifique ou dans la diffusion de la recherche scientifique. Donc, les personnages de bande dessinée peuvent avoir aussi leur épaisseur scientifique, bien sûr. Oui, parce que, enfin, si on le fait bien, la bande dessinée historique, même si l'histoire est fictive, ça peut être une enquête, une histoire policière, quand même, le contexte historique doit être crédible. Si on est à telle époque, bon, on est à telle époque et pas à telle autre. Il faut que tout soit quand même... Alors, au Rencontre archéologique d'Arbonnaise, nous avons eu hier une journée professionnelle dédiée à la 3D, à l'image numérique, des images vertigineuses, des procédés vertigineux parfois. Alors, que pensez-vous de cette évolution, à la fois au service du métier d'archéologue lui-même, que pour la médiation ? Alors, on était... Enfin, j'ai participé à la naissance de la chose, j'ai toujours été pour, j'ai soutenu, je collabore avec les gens qui en font. Il n'y a aucun problème là-dessus. Dans les pyramides, c'est ça ? Ce ne sont pas les Karnak, les Tempes de Karnak, c'était les premières visualisations qu'on avait faites. Ce n'est pas antinomique, ça peut être complémentaire. Simplement, on doit choisir, en fonction de l'objectif, des moyens dont on dispose, de ce que l'on veut dire, on peut passer d'un mode d'expression à un autre. Je vous garantis qu'il s'agit de parler d'une ville ou autre, vous avez intérêt à la dessiner parce que la modéliser, ça va coûter très 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 cher. Vous imaginez le nombre de polygones qu'il faudrait pour représenter, je ne sais pas... Alors, en ce qui concerne Narbonne, vous vous y êtes collé, disons. Vous avez déjà proposé une première image, restitution... Non, pour l'instant, on travaille. Ce n'est pas un secret majeur. On est en train de travailler, de faire un certain travail. Une fois que j'aurai fait le tour de tous les chercheurs qui travaillent sur Narbonne, on en a déjà presque tout le monde. Et dans l'un de vos derniers ouvrages, Voyage sur la Méditerranée romaine, bien sûr, Narbonne est bien là, forcément. Oui, là modestement, parce que j'avais eu très peu de temps pour travailler à l'époque sur ce qu'on savait. Et puis, depuis, il y a les ports antiques qui ont aussi, Narbonne, donc... La connaissance de Narbonne a beaucoup avancé depuis la publication de ce travail-là. Alors, évidemment, on voit un peu plus clair, on voit beaucoup plus clair sur le fonctionnement du port en particulier. On y voit beaucoup plus clair. Évidemment, il y a eu des fouilles, il y a eu beaucoup d'articles scientifiques, de colloques. On peut se permettre de représenter au moins le grand principe de fonctionnement du port et plus par le truchement de la bande dessinée. Bon, donc, on y voit. On y voit plus clair. Eh bien, merci, Jean-Claude Goldvin. Au revoir. Né, rien. Né, rien. Né, rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada